bonjour tout le monde bonjour chère petite communauté Simadi j'espère que vous allez bien malgré l'actualité qui devient de plus en plus lourde à porter je dois dire on va en parler un peu aujourd'hui avant de commencer le tirage qui sera un peu spécifique je te laisse simplement vous dire que j'ai été moins présente ces derniers temps d'abord parce que j'ai eu quelques petits soucis d'estomac et que dans ces cas là bien j'évite de faire des tirages et puis bien sûr parce qu'il ya l'école alors je suis la seule parente qui est donnée de mon temps pour s'occuper des enfants c'est un peu dommage donc il n'y a pas d'engagement de la part des autres parents ce qui fait que quand on s'occupe tout seul de 40 enfants c'est pas évident et que après je suis quand même assez fatigué ce sont des enfants qui ont entre 11 même 10 et 12 13 ans voilà donc ils sont assez remis en cet âge mais ils ont aussi beaucoup besoin d'aide pour leurs devoirs et donc c'est très gratifiant pour moi de pouvoir les aider et puis souvent je leur donne un peu des anciens jeux ou activités genre cahier de dessin etc que mes enfants que mes enfants n'ont pas fait jusqu'au bout des jouets qui sont en fait qu'ils sont plus adaptés à leur âge ce sont des grands ados maintenant donc voilà ça fait toujours plaisir de voir des enfants sourire voilà pas bon je fais un petit peu mon mon oeuvre de colibri c'est vrai que j'ai beaucoup de plaisir à m'occuper des de ces enfants là alors justement en parlant d'enfants on va revenir sur la petite lola si vous voulez bien alors c'est vrai que comme je voulais dit c'est pas des tirages que je fais généralement mais je sens qu'on nous cache des choses et donc une fois n'est pas coutume et bien je vais demander à mon intuition de regarder un peu si on peut avoir des informations par rapport à ce meurtre horrible alors bon voilà je peux revenir dessus vous savez ce qui s'est passé c'est même plus c'est même plus de l'ordre de l'humain là on est carrément alors on parle de barbarie non c'est pas vrai moi je parle je parlerai de démon de démoniaque voilà du démonologie même c'est plutôt des actes de genre bon alors à propos de la petite lola y a-t-il des choses que on ne nous a pas dit est-ce que c'est vraiment l'oeuvre d'une déséquilibrée est ce qui est autre chose on va garder ce qui sort voilà c'est aussi pour rendre hommage à lola évidemment pour savoir justement si encore une fois si on peut avoir un peu plus de détails sur ce qui s'est vraiment passé et voir voir ce que nous on peut faire à notre niveau alors on a ici quelqu'un qui se sent bien chez lui et quelqu'un à qui on indique le chemin d'accord bon on savait penser au confort de la maison aussi quand on est sans défense vous avez le chat qui dort avec les petites souris qui qui s'amuse sur son ventre donc c'est plutôt le bien-être et l'absence de méfiance et là quelqu'un à qui on indique le chemin ou la voix à suivre on regarde en dessous c'est intéressant cette carte là en dessous parce que si vous regardez bien j'aime bien garder les cartons en dessous à les cartes de coupe il ya quelqu'un qui attend une autre personne avec un couteau enfin une épée et à la notion de piège voyez je montre en plus c'est une femme bon et en dessous on a à attendez on a une maison alors on a une maison avec des squelettes en dessous donc pour moi ça c'est des choses cachées les squelettes c'est sont des morts cachés bon ok bon on va voir ce qui sort attendait à plus jamais dans l'ordre voilà donc petite lola dit nous un petit peu alors je parle pas aux morts ok je précise mais c'est une façon pour moi de de me connecter sur le sujet voilà donc peut-être là voilà ce qu'on fera des informations un petit peu sur ce qui se cache derrière cet acteur horrible savoir vraiment si on nous dit toute la vérité est ce que j'ai un doute à sujet bon alors on a ici quelque chose qui a mal tourné mais on a aussi des expériences vous avez quelqu'un qui a un tube à essai bon ici il ya de la tromperie ici yann clé ici il ya le tunnel qui conduit dans les ténèbres c'est très mauvais cette carte là et là il ya des gens qui sont en train de prendre le petit déjeuner d'accord mais ce sont des fantômes ok on va continuer on va recouvrir pour avoir une histoire on va dire complète mais je retiens que ici à la notion d'expérience 1 au niveau de la clé on ira voir ok ici à maintien alors là alors il faut que vous sachiez quelque chose c'est que j'ai beaucoup de paquets de dixit je vais vous montrer vous connaissez mon bazar n'est ce pas si vous me suivez depuis longtemps voilà donc j'en ai un là alors alors donc je sais jamais qu'elles cartes sont dedans puisque je les mélange et je les remélange et donc là je savais pas du tout que cette carte là était dans ce paquet là là vous avez en fait les sacrifices avec la coupe le sang pour moi ça c'est la carte de l'antéchrist 1 d'accord bon j'en ai déjà parlé sur mon autre canal on dit beaucoup de bêtises à ce sujet mais bon quand on s'informe vraiment aux sources eh bien on sait exactement ce qu'est l'antéchrist bref l'antéchrist normalement c'est en fait aussi la carte de quelqu'un qui voyez la figure qui n'a aucun aucun sentiment qui n'a pas de coeur en fait qui est prêt à tuer à sacrifier pour l'argent vous avez les flammes de l'enfer voilà bon et vous avez évidemment l'empereur l'empereur césar donc c'est la carte de la tyrannie du pouvoir hein bien donc là j'ai quelqu'un qui fait une expérience mais qui tourne mal ou avec des conséquences ici voyez hors de contrôle là j'ai ici à la tient toutes les deux dans la main gauche d'ailleurs là elle la jeune femme tient un tube à essai avec un liquide rouge dedans et là on va dire le l'antéchrist tient une coupe avec du sang de la main gauche également intéressant bon ici il ya quelque chose que l'on essaie de déplacer mais qui est lourd on voit que le bateau avec les ailes il a du mal à se soulever d'accord on peut y voir une fuite éventuellement qui a du mal à se faire ici excusez moi on a une clé avec alors des écrits on ira voir après il ya des choses qui vont être découvertes intuitivement là on voit qu'un des gens qui vont creuser ou qui vont en parler enfin il ya la notion vraiment de découvrir des choses avec cette clé ici il ya des secrets alors je vous montre les deux cartes donc le tunnel le tunnel maléfique vous voyez bien que avec les dents ici l'espèce de deux yeux enfin comment dire de regard voilà deuil ou dieu maléfique avec une espèce de données enfin bref voilà donc le tunnel des enfers pour moi et voyez qu'ici il ya des choses que l'on découvre des secrets des choses cachées bon et là alors là il ya des des fantômes donc on peut y voir par exemple de façon métaphorique métaphorique pardon des gens qui sont alors des fantômes donc invisibles ou inconnus ou cachés ici qui sont en train de prendre le petit déjeuner enfin en tout cas qui sont en train de prendre leur café mais c'est la nuit c'est les fantômes donc c'est la nuit c'est logique hein donc là on a des gens qui sont cachés invisibles et qui se réunissent la nuit et là on a des oeufs alors les oeufs on peut y voir la notion à l'enfance ou la notion à des projets donc là il ya des choses qui me font intuitivement penser je pense que vous aussi à des réunions secrètes entre personnes que l'on ne connaît pas puisque ce sont des fantômes ou invisibles et qui ont des histoires en relation à l'enfance ou en relation avec des enfants il ya même voyez on couvre des oeufs donc il ya il ya vraiment la notion presque comment dire alors normalement pour un poule ce serait l'élevage bien sûr mais ici dans le cas qui nous intéresse je dirais une espèce de panel voilà de panel en relation avec l'enfance ou en tout cas j'ai envie de dire trafic tout simplement bon alors caché à cause des fantômes bon bah écoutez là les cartes sont suffisamment parlantes on a bien une histoire donc je reprends une expérience ici sanglante donc sacrifice mais qui a des conséquences puisque voyez que c'est hors de contrôle bah oui la personne a été arrêtée ici des choses cachées masquées et que l'on veut en fait alors délocaliser on va dire ou transporter ailleurs donc tromperie avec la notion de fuite de vouloir prendre la suite on ira creuser ça là ben vous avez compris le tunnel des enfers et là la notion de réunion secrète avec la notion de beaucoup de voilà bon bah alors pour vous dire la vérité puisque moi je dis toujours la vérité bien j'avais déjà fait un autre tirage mais qui était trop long alors voilà je n'ai pas posté mais j'avais la notion de réseau dedans c'est à dire que d'à là déjà pardon face à tous ceux que l'allemand n'empiète pas sur le français là j'ai des j'ai des questions de sacrifice avec du sang et là j'ai des questions voyez sur les cartes deux à deux deux personnes encore une fois invisibles ou inconnues qui sont plutôt en fait contentes d'être entre elles qui se réunissent mais à la notion d'oeuf ou deux donc la notion d'enfant bien on va continuer sur le sujet alors j'ai essayé de me concentrer cette fois bien que j'en ai pas envie sur la meurtrière quoique on peut on peut essayer comme ou alors on peut essayer de continuer à à se concentrer sur l'eau là donc on va peut-être peut-être ouais c'est plus sympathique même si c'est plus horrible alors petite lola disons un petit peu si on perd à d'autres informations voilà par le biais de l'intuition je rappelle que je ne fais pas d'occultisme c'est très important de savoir ça bon j'ai rien contre les personnes qui font d'occultisme mais bon ça peut être dangereux alors bah ça c'est la petite fille voilà toute innocente un qui était sur le chemin de retour bien sorti bon je sais qu'elle était blonde la petite lola enfin bon j'ai pas forcément des cartes de petites filles blondes me semble que là non elle est brune aussi bon donc petite fille voilà qui rentre chez elle d'accord ici qu'est ce qu'on a on a encore la volonté de partir alors avec un baluchon donc avec des objets et que l'on retrouve ici et voyez c'est il ya un masque ok donc il ya bien en fait la notion ici d'autres endroits et dans lequel voyez on enlève des colis ou ça me plaît pas du tout ce que je suis en train de sortir là bas là on a encore les cartes qui sont qui vont dans le même sens puisque il ya une clé qui va être trouvée donc des découvertes avec des gens intelligents qui vont écrire alors soit des journalistes soit des des personnes qui vont simplement faire une enquête pour aller trouver ce qui se cache vous avez ici les trois cartes qui vont ensemble sur le secret alors ici donc le tunnel des enfers que l'on découvre on cherche des secrets on cherche à percer le mystère de ce tunnel et là voyez qu' il va y avoir des indices qui vont être suivis la rose c'est une belle belle indication donc ça veut dire qu'en fait on indique le bon chemin donc il ya bien des suivre à ce pardon des des signes à suivre pour pour remonter la piste j'ai envie de dire là la piste du tunnel des enfers ou du tunnel maléfique sur ces gens là qu'est ce qu'on a on a alors normalement ce soit c'est le japon ouais on a des choses qui sont donc vers l'est des choses vers l'est alors l'asie ouais je dirais bien que c'est une japonaise ça je pense que vous en pensez mais il ya des choses que alors que l'on nettoie apparemment mais moi c'est une carte que je mets vraiment en relation avec l'est l'asie on va dire ou le japon ouais non c'est une carte de japon ça bon il ya des choses par là apparemment ok c'est peut-être intéressant aussi comme comme indications quoi j'aurais pas pensé forcément au japon ouais bon on verra après ce que ça peut être alors petite lola donne nous encore des indications s'il te plaît peut-être que j'ai prendre un autre paquet d'ailleurs parce que voilà pour avoir le maximum de cartes gras alors à bas à côté il ya plusieurs personnes là alors moi ce que quand je me connecte avec mon intuition à ce qui est arrivé à la petite fille à lola c'est qu'il ya ici un groupement de personnes alors vous avez en fait ici des non humains puisque ce sont des animaux et parmi ces animaux voyez un serpent il ya un crocodile il ya une grenouille je regarde au niveau il ya un poisson il ya un escargot enfin c'est des animaux pas très voilà il ya une espèce de chèvre aussi donc j'irai j'y verrai en fait des des personnes qui sont ensemble et qui sont réunis ensemble comment dire dans une même communauté vous voyez parce qu'elles regardent toutes vers le même côté donc ça ça veut dire qu'elles sont toutes d'accord elles ont vraiment le regard dirigé vers un point donc ce sont bien des personnes qui sont unis en plus elles sont habillées à peu près tout pareil à peu près donc c'est bien des personnes qui sont unis avec une même idéologie mais ce sont des non humains il faut il faut dire ce sont des animaux donc ce sont des non humains donc il ya quelque chose là des choses très intéressante par là ici ou là alors là ça me fait penser à l'ancrage ou à des racines donc là les histoires de tromperie avec les histoires de d'emmener des objets ailleurs puisqu'on l'a à la fois là et là et bien il ya des racines qui sont profondes et ça c'est l'arbre yggdrasil qui montre les neuf mondes différents ça veut dire que c'est pour moi ici un trafic dans lequel on alors on exporte que c'est comme comment vous dire on exporte on transporte des choses alors c'est des cartons donc ce qu'il ya dans les cartons ma foi ça peut être des choses assez horrible mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est ancré donc c'est un réseau voilà ça vient de me venir à l'esprit c'est un réseau qui s'étend très loin et certainement un réseau mondial international mondial puisque il ya les neuf mondes donc on peut y voir par exemple neuf pays pourquoi pas encore une fois je fais appel à mon intuition et ce sont des gens qui sont cachés vous voyez ici il ya les étoiles c'est caché et voyez que espèce cette espèce d'être là c'est pas si c'est un homme ou c'est une femme en tout cas il ya des masques donc ça a l'air d'être non humain encore et très très caché avec des questions d'occultisme la carte est très parlante ici voyez ici le masque derrière le masque et les étoiles alors donc on a ici la carte des étoiles ici des gens qui sont non humains qu'est ce que c'est que ce truc on peut se dire comme ça bien on va essayer de voir un peu qui sont ces gens qui se cachent derrière alors vous avez aussi les fantômes les donc les fantômes les espèces de non humains et ici les choses du cosmos ou que sais-je donc on a vraiment la notion de réseau j'allais dire de réseau de trafic donc c'est pas en fait apparemment un uniquement le l'acte d'une déséquilibrée pour moi ça va plus loin puisque il ya aussi des groupements ah bah écoutez regardez qu'est ce que je sors je suis bien connecté aujourd'hui je dis il ya des jours où ça sort vraiment bien dans ces cas là il faut en profiter c'est diabolique vous avez ici le diable avec les cornes bon bah là on est et ça va être découvert là ici là on est vraiment dans les histoires de réseaux comment dire s a t a n i q d'accord c'est vraiment ça qui ressort ici alors là où on perce les secrets du tunnel des enfers ou du tunnel du monstre il ya quelqu'un qui est aux commandes mais il est invisible donc là la piste risque de conduire un réseau mondial vous avez le monde ici mais on sait pas qui est aux commandes de ce réseau il est caché enfin il ou elle alors là on a alors un stop alors ça c'est plutôt bien cette carte là parce que ça veut dire qu'il va y avoir à mon avis une mode moon a une part dans une âge pas trouvé le mot je crois on appelle ça il va y avoir des gens qui vont monter en crée au créneau et qui vont se réunir une espèce de coalition ou pas d'autres mots qui me viennent en tête et qui vont exiger d'arrêter ces trafics parce que vraiment les oeufs c'est ça m'embête de vous le dire mais pour dire ce que je vous ai en tête que ce que j'ai en tête pour moi ce sont des enfants qui sont alors qu'ils sont élevés j'ai envie de dire vraiment ça comme ça tout petit pour voilà pour 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 c'est pour ces actes abominables il ya vraiment quelque chose avec les oeufs là je suis désolé mais les oeufs c'est tout petit donc c'est les petits 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 enfants là je parle bien de l'enfance là il ya des choses abominables là et il ya des gens qui vont exiger que ça s'arrête là il ya des gens qui vont monter au créneau bon ce qui est une bonne chose alors ben on a déjà pas mal d'informations on a déjà pas mal d'informations je trouve qu'est ce que je pourrais demander d'autres alors ouais donc là bien il ya des rituels vous avez compris en relation avec le cornu là c'est apparemment mondial ou internationale ah oui alors une question qu'on peut poser c'est ces gens là alors des gens entre guillemets qui sont ils parce que vous voyez qu'en fait je vous ai dit que c'était des non humains mais on peut voir de façon allégorique mais on peut se demander qui se cache derrière ce trafic on va essayer de voir si vous voulez bien vous reste encore un petit peu sur ce tirage qui est pas facile à faire mais je crois qu'il est important que l'on sache un peu ce qui se passe ne serait ce que pour mieux protéger nos enfants alors là on a un lion donc là c'est la notion de pouvoir ou de personnes haut placées c'est normalement la royauté mais enfin bon là pas dire qu'il ya un nom qui me viennent mais en tout cas il ya des gens qui sont au pouvoir on peut y voir ça comme ça ah oui alors le petit lion voilà ça vient de me tenir c'est que c'est pas justement un roi ou une reine parce que sinon ce serait un vrai rond un vrai pardon ce serait un vrai lion avec ou alors que la couronne là où j'aurais vraiment la notion de royauté non par contre ce sont des gens alors d'où le fauteuil avec un certain pouvoir d'où le petit lion il ya la notion vraiment des personnes importantes ici d'accord donc à la question qui sont ces gens bien des gens haut placés ici alors là il ya notion de colère la notion aussi de l'espèce de monstre là c'est marrant il ya encore des histoires de serpents là regardez ici en fait le serpent j'ai pas fait sur la carte il ya un tatouage et le serpent continue de la réalité donc c'est comme si le serpent était sur la peau de cette espèce de viking là et finalement prenez vie ici et vous avez ici sur la parce que vous voyez sur la tasse il ya une tête de mort et là donc on peut y voir une boisson maléfique avec ici la notion de de comment dire de monstre 1 ce qu'il y a des cornes ouais et ben moi je vous dis bien c'est vraiment s a t a etc ouais c'est sûr mais j'ai là je suis sûr sûr de moi avec des boissons voyez on avait encore plusieurs fois c'est remarqué vous avez la coupe avec le sang ici là la personne qui a un tube à essai avec un liquide rouge et là on a encore une boisson ici avec la tête de mort il ya quelque chose là bon ouais ben j'ai une petite idée moi alors là vous avez une carte complètement à l'opposé puisque là vous avez les choses angéliques et là vous avez les choses maléfique d'accord donc c'est bien des histoires de bien et de mal ici ça c'est l'innocence donc ça veut dire aussi que ce que le cornu cherche c'est à détruire voyez ça en plus c'est une jeune femme ou une jeune fille c'est à détruire l'innocence ce qui est arrivé avec la petite fille destruction de l'innocence ici alors ben là alors la personne qui est au contrôle et que l'on ne connaît pas il ya des marionnettes et des marionnettes mais on ne connaît pas le maître des marionnettes donc il ya vraiment un réseau avec plein de personnes qui sont encore une fois des marionnettes mais le vrai maître des marionnettes c'est un loup donc quelqu'un de très mauvais ok et la coupe pardon à là il ya vraiment quelqu'un qui va prendre la tête d'un alors d'un mouvement en fait d'un mouvement qui va exiger que justement ces horreurs s'arrêtent les horreurs concernant ici voyez le réseau avec tous les oeufs un alors il ya un homme en tout cas ici qui va intervenir dans cette histoire mon positif il ya des papillons il ya de la lumière il ya la position un peu du lotus qui rappelle la spiritualité donc là il ya alors au moins une personne qui va s'engager pour arrêter ces horreurs bon ok alors qu'ils sont ces gens je vous ai répondu ce sont des gens haut placés vous avez un reflet sur la carte excusez moi voilà j'ai mis la lumière bon je n'ai pas me prévu d'électricité c'est bon quoi je vais arrêter de râler aujourd'hui mais voilà je vais pas aller couper mon électricité parce que il faut faire des économies je mets d'électricité quand j'en ai envie de poing alors quand j'en ai besoin bon excusez moi je refais en la parenthèse ouais donc des gens au placé alors qu'est ce qu'on pourrait poser comme question je pense que j'ai répondu qu'il ya beaucoup beaucoup de choses on peut demander par exemple si la meurtrière est vraiment déséquilibrée ça on peut demander cette fois donc j'ai plutôt pensé à comment elle s'appelle voilà non pas possible bon enfin bref je me rappelle plus j'ai vu sa photo je peux vous dire que ma première impression c'était que c'était quelqu'un qui était extrêmement mauvais bah vous allez me dire bah oui c'est évident oui mais moi je regarde les yeux chez une personne et là ses yeux ils sont diaboliques voilà donc c'est le mal à l'état pur cette femme là bien alors on a ici des choses qui sont cachés ah bah voilà on va chercher les enfants voyez du coup maintenant vous avez plus de lumière ah bah alors bon alors oui donc on va chercher les enfants voyez on va les enlever pour les mettre dans un endroit perdu un labyrinthe donc si vous en doutiez encore ben ne doutez plus s'agit bien d'un réseau et là alors là il ya des choses ah oui d'accord alors c'est dans le but de détruire les fondements d'une civilisation à bâti de voir c'est sympa ce que je vous sors ouais c'est à dire ah bah oui on va poser la question alors à quoi servent ces rituels puisqu'on a compris maintenant vous avez compris il s'agit pas d'un acte d'une déséquilibrée il s'agit de réseau donc je vous ai montré à la carte la plus parlante pour moi c'est celle ci est certainement celle ci c'est sur ces deux cartes là qui nous donne en fait bien ce qui se cache derrière cette horreur ce meurtre ok donc à quoi servent ces rituels on va poser la question comme ça alors qu'est ce qu'ils veulent faire peut-être qu'on peut avoir des petites indications si tu toujours en fait voilà en relation avec alors pas l'esprit mais en tout cas on va dire vous savez on est tous connectés c'est à dire que la mort n'existait pas bon ça je le sais passage à notre dimension etc et donc quand on a beaucoup d'intuition et bien on arrive un petit peu à se connecter avec les personnes de l'autre côté mais sans passer par des esprits enfin des choses comme ça donc quand je dis l'esprit de la petite lola c'est un petit peu les messages qu'elle peut nous laisser et qu'on peut arriver à être attrapé quand on a une bonne intuition c'est ça que je veux dire hein on se comprenne bien surtout bon alors alors il ya des questions d'ombre d'accord là j'étais en train de dire à quoi servent ces rituels hein il ya des questions d'ombre ok là des questions de jour et nuit ouais et il ya des questions de squelettes ouais alors à quoi servent ces rituels il ya des ombres qui sont là il ya des ombres qui sont là on peut aussi voir la carte dans l'autre sens éventuellement dualité ici jour nuit et là il ya des choses qui sont cachés encore dans des fois je réfléchisse un petit peu bon alors ce qui vient de me venir est ce que j'ai eu dans ma tête c'est les mots libération de l'ombre libération de l'ombre on voit bien sur cette carte vous avez le personnage ici il voyait que l'ombre ne suis pas du tout les mouvements de personnages donc effectivement cette ombre elle s'est séparée de la personne donc elle a pris vie en fait indépendamment de de son propriétaire donc on libère donc effectivement une part maléfique donc on est on libère une ombre et là alors là ça aussi c'est une carte qui est très très importante vous avez des fusées dans le ciel c'est un peu difficile à voir sur la carte enfin bon quand des cheveux la rapprocher voilà vous pouvez mettre en gros plan il ya des fusées dans le ciel ici et vous avez une personne dans l'espèce de château et vous voyez qu'en fait ça c'est la terre avec des squelettes et voyez qu'en fait c'est comme si la maison était une fusée donc il ya les notions la notion ici de se débarrasser de quelque chose c'est dit c'est comme si la maison en fait allait s'élever dans l'espace avec quelqu'un à l'intérieur et du coup est ce que ça ne pourrait pas libérer les squelettes qui sont emprisonnés sous terre bon vous savez ce que je pense avec cette carte là jour nuit ben moi je pense qu'ils cherchent à libérer des démons c'est ce qui me vient il ya les libérations ici deux choses qui sont sous terre qui sont cachés ah oui puis je voulais de vous dire évidemment le plus important c'est que ces squelettes c'est des monstres regardez on dirait un truc préhistorique là donc ça fait vraiment penser à des démons c'est pour libérer les démons alors vous allez me dire ouais madi elle elle a fumé la moquette mais non vous savez que les démons ça existe les démons existent de toute façon moi en toute franchise je trouve que ce qui a été fait ce n'est pas l'oeuvre de personnes humaines c'est pour ça que j'ai tant de cartes de inhumains ce sont en fait des des démons des gens qui sont habités par des démons ça existe bon voilà ici voyez les démons viennent de l'espace alors il y a quelque chose qu'il faut savoir aussi c'est que les démons ce sont les fameux galactiques dont on nous bassine en long en large à travers et puis pour l'instant voyez bien qu'il faut rien du tout donc faites bien attention aux canalisations dans lesquelles on vous dit que les galactiques vont venir nous sauver c'est du fake non non par contre ces galactiques il y a un livre que je suis en train de lire qui s'appelle et les messagers de la déception c'était quelqu'un qui avait justement fait des enquêtes sur les ovnis des extraterrestres je retrouve le comment dire l'auteur c'est jacques quelque chose je me souviens plus enfin bref pourquoi je vous dis ça parce que ce monsieur donc a vraiment fait des enquêtes extrêmement sérieux sur les ovnis et il s'est aperçu que ce ne sont pas des extraterrestres ce sont des des personnes enfin des personnes ce sont des êtres interdimensionnels c'est à dire que ce ne sont pas des êtres les ovnis ce ne sont pas des êtres qui viennent d'autres planètes mais ce sont des êtres qui viennent d'autres dimensions c'est pas pareil or ces êtres qui viennent d'autres dimensions ce sont des démons et ça aussi il faut le comprendre et c'est pour ça vous avez ici sur cette carte des fusées donc pour moi ce qui est en train de se passer actuellement et qui est très grave et que personne ne sait c'est qu'on est sous surveillance alors non pas extraterrestre mais démoniaque tout simplement et qui attendent pardon d'être libérés pour prendre le contrôle de notre terre et ils ont besoin donc vous avez excusez moi c'est pour ça que vous avez les étoiles donc interdimensionnel et ils ont besoin pour ça de rituels spécifiques alors tout ce que je viens de vous dire je viens de comprendre avec mes cartes c'est ça c'est vraiment ça dont on nous parle et c'est pourquoi vous avez ici sur cette carte vous voyez on prend une potion avec une tête de mort donc en relation avec la mort et et bien ensuite on libère un monstre vous avez ici le tatouage qui prend vie vous voyez que cette histoire là elle voit elle va très loin et on libère donc l'ombre donc les démons ça peut être aussi les démons intérieurs bon là par contre je me connais pas assez si c'est ce il ya des démons interdimensionnel mais il peut aussi y avoir des démons j'en sais rien moi qui sont à l'intérieur de la personne enfin que sais-je enfin de toute façon pour faire ce genre de choses bon alors petite lola est ce que tu peux nous donner un message qu'est ce que tu voudrais nous dire éventuellement quelque chose voilà nous dire nous savons que toute façon lola est en paix nous savons qu'elle a été accueillie de l'autre côté voilà ça c'est sûr à 100% et donc et bien je pense que on peut avoir un message qui peut nous nous aider sur terre pour par rapport à cette situation alors attendez je reprends les cartes voilà alors petite cela est ce que tu peux nous donner un message pour nous pour nous et qui avons plein de compassion pour ce qui t'est arrivé alors il ya la notion encore de flacon et sur ce flacon attendez il ya comme une tête de mort à redonner je vais vous montrer voyez il ya un fantôme et une tête de mort ici donc là le monde lola nous parle de flacon avec une tête de mort alors ça rejoindrait encore ici les histoires de tube à essai et les soeurs de coupe bon ok alors qu'est ce que tu veux nous dire par rapport à ce flacon avec une tête de mort des choses qu'on doit savoir des choses qui font mal c'est un cactus donc ça c'est la souffrance et là je ne sais pas si vous avez remarqué mais ces cactus ressemblent à des poussins donc c'est des petits des petits cdbb cactus qui sortent de terre mais les cactus pour moi ça pique ouais ce que tu veux nous dire d'autres par rapport à ça il ya un danger bon bah là là pour moi ce que ce que je ressens par rapport à ce que nous la puissons peut vouloir nous dire pardon c'est qu'il ya des histoires vraiment de d'enfants il ya des vraiment des histoires d'enfants ici auquel on fait du mal parce qu'elle est cactus voyez les tout petits enfants qui sont en danger voilà qui sont prisonniers et dont on se sert pour ça ça revient ce que je vous ai dit tout au long du tirage donc en fait pour moi ce que lola veut nous dire c'est que il faut s'occuper de ses enfants oui mais bon comment faire donc il ya des enfants encore qui souffrent c'est vraiment des petits parce qu'on a un peu ça ressemble à des voyez à des poussins c'est dramatique ce que je suis en train de vous dire ce que tu veux nous dire d'autres lola il faut aller les libérer voilà vous avez le zèbre ici donc c'est urgent et vous avez ici le cadenas donc il faut le libérer alors c'est curieux parce que c'est quelque chose voyez vraiment vraiment qui est très très important pour elle mais oui mais comment tu veux qu'on fasse nous à notre niveau qu'est ce qu'on doit faire ouais non mais il ya des expériences là il ya des expériences il ya des expériences qui sont faites sur les enfants c'est sûr le chaudron de sorcières vous avez ici le chapeau de sorcier de sorcières ok donc en fait elle ne dit pas comment elle nous dit simplement que ça existe voilà bien bah donc on va arrêter ce tirage là donc que ce que moi ce que je peux en tout cas vous dire alors si vous avez des enfants petits ou des petits enfants insister pour qu'ils ne soient jamais seul ne laissez pas rentrer seul de l'école enfin etc quoi bon accompagnez les mêmes s'ils doivent aller que sais-je à la piscine au cinéma enfin j'en sais rien enfin vous comprenez ce que je veux dire il faut pas les laisser seul les enfants parce que il ya des gens qui les observent qui regardent les habitudes je suis sûr que la petite lola bien et ses habitudes étaient connues c'est à dire que on a dû savoir qu'elle rentrait de l'école à telle enfin vous voyez ce que je veux dire il ya rien de pire que la routine et donc faites attention je sais bien bon je prêche certainement des convertis mais parfois je m'appelle pas seulement je vois encore des enfants ici qui sont tous seuls dans la rue mais ils ont quel âge ils ont 8 9 ans et c'est pas possible ça ne va pas ça ne va pas voilà en tout cas lola sache que nous sommes de tout coeur avec toi nous pensons tous à toi et et je sais qu'il ya des gens qui feront tout pour pour trouver pour trouver les tortionnaires qui se servent des enfants à des fins vraiment maléfiques et à des graphiques ignobles dernière carte pour nous alors ça c'est en fait une carte d'espoir ça veut dire aussi n'oubliez pas de vivre de continuer à vivre malgré tout de profiter de la vie voilà c'est un petit peu une carte pour nous on peut peut-être demander un petit peu si l'eau là va bien on va demander pourquoi pas là je suis lancé à la un ozzi alors là il ya un petit lapin bon ben elle est partie de l'autre côté ça c'est clair là elle est partie de l'autre côté alors petit lapin c'est l'innocence 1 voyez qu'on peut on peut y voir évidemment là aussi l'âme de la petite fille à lola elle est dans un endroit avec de la nature des nuages et là elle regarde voyez il ya un miroir donc c'est le portail elle regarde dans notre monde ce qui se passe donc elle est encore intéressée de savoir un petit peu ce qui va arriver donc elle nous observe mais elle ce qui est clair c'est que voilà elle est vraiment partie de l'autre côté ce qui est clair c'est que elle elle est vraiment dans un endroit paisible c'est sûr là il ya des choses qui sont déversées dans le ciel ouais quoi d'autre voilà c'est elle un bon et puis elle est protégée là où elle est ah oui alors il ya aussi un ya de ça oui 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 mais il ya aussi le fait que elle fasse le vœu alors elle fasse le vœu le vœu de quoi lola ils fassent un vœu à d'accord elles fassent le vœu que en fait que l'harmonie la beauté reviennent par contre cette carte là attendez je demande est ce que ce qu'elle veut nous dire là ouais alors là nous préviennent quelque chose alors attendez bon vous avez compris là je reviens pas dessus là elle nous préviennent quelque chose qui est en route et qui va arriver qu'est ce que tu veux nous dire à ce niveau là il ya un danger pour nous elle nous préviennent un danger par rapport à des gens qui sont extrêmement riche qu'est ce que c'est que ça lola c'est quoi ok ah je crois que je sais ce que c'est attendez ouais ça c'est juste que c'est c'est le virus bon en fait elle nous prévient que les gens donc les riches très riches qui ont provoqué ce que vous savez le coco il ya deux ans de ça elle nous prévient que à mon avis seront mis hors d'état de nuire et quoi d'autre et que pour moi l'harmonie reviendra pourquoi j'ai cette carte là ouais que l'harmonie reviendra d'accord et la deuxième information elle nous dit qu'il faut faire attention aux enfants à l'école les enfants à l'école sont aussi en danger donc elle nous donne plusieurs messages finalement ben pourquoi pas d'accord donc tout ce qui est des sortes des ballons vous faites dans l'autre sens enfin c'est un anagramme alors avec ballons il n'y en a pas tant que ça d'accord en relation avec le coco ici ces gens là pour moi il y aura des conséquences ouais alors ça va durer ce sera pas tout de suite mais il ya des choses qui vont être vraiment découvertes il y aura des questions de justice bon par contre ça va mettre du temps par contre elle nous dit bien attention aux enfants à l'école c'est vrai que moi je le vois aussi je vois ce que les enfants étudient bon il faudrait éventuellement regarder un petit peu ce qu'on leur dit et refaire un travail de réinformation derrière j'insiste c'est important parce que vous n'imaginez pas comme on peut pervertir les jeunes esprits voilà je vais vous laisser là dessus parce que sinon j'ai encore parlé pendant des heures c'est un tirage un peu particulier généralement je le pas mais j'avais vraiment envie de regarder et voilà bon on m'a toujours dit que j'avais un petit don donc je l'utilise j'espère à bon escient dites moi si ce tirage vous a plu si oui bien sûr laissez moi vos commentaires liker mes vidéos n'est ce pas et pardon abonnez vous parce que j'ai encore de les abonnements qui font du yo yo comme d'habitude donc voilà ça remonte ça redescend d'un côté abonnez vous ça fera très très plaisir et puis n'oubliez pas non plus que les revenus de cette chaîne sont reversés pour les animaux actuellement je me bats pour sauver sept chevaux il ya des poulains dedans pour leur éviter l'abattoir on a jusqu'au 22 23 il semble ouais c'est ça on doit avoir jusqu'au 23 donc jusqu'à dimanche et donc moi je surveille et j'irai certainement donner voilà donc si vous voulez participer et aller par là je vous mets le lien en dessous de la vidéo merci beaucoup de votre attention et à bientôt au revoir on 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 Sous-titrage ST' 501